Hello les filles, on se retrouve pour le deuxième maquillage d'Halloween et on va toujours travailler avec du blanc et du noir, un peu comme dans le premier, désolée. J'espère que celui-là vous plaira un peu plus, moi il me plaît un peu plus en tout cas et j'ai mis pas mal de temps à le faire donc j'espère qu'il vous plaira. Je commence par venir appliquer de la colle sur mes sourcils car on va essayer de les cacher avec le blanc. Je vais ensuite appliquer un fard à l'eau blanc qu'on trouve dans les magasins de fards ça attrape. J'ai commencé avec un pinceau mais je me suis rendu compte qu'à l'éponge c'était un peu plus opaque. Donc là il faut vraiment être patient car c'est vraiment l'étape qui m'a pris le plus de temps pour vraiment avoir une opacité. Il faut vraiment en mettre, laisser sécher, pardon, en remettre et ça prend vraiment du temps. Et on n'oublie pas les oreilles. Alors on n'est pas forcément obligé de venir couvrir tout autour des yeux car autour des yeux ça va être noir comme vous l'avez vu dans l'intro. Je viens ensuite appliquer du blanc sur ma gorge et un peu sur mon torse on va dire et je viens poudrer avec une poudre libre blanche ou alors du talc, c'est encore mieux si vous avez, mais moi j'en avais pas. Je viens prendre un fard à l'eau noire qu'on trouve également dans le magasin de fards ça attrape avec un petit pinceau liner et donc je viens tracer le contour de mes yeux en espèce de rond on va dire. Je fais pareil des deux côtés bien évidemment et ensuite on va venir tracer des sourcils assez archés, enfin des faux sourcils assez archés. Ensuite prendre un fard à paupières noir donc en poudre pour donner un peu de la profondeur. En fait ce maquillage ça va vraiment être ça, ça va être des ombres, donner de la profondeur avec des reliefs. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus long à faire, de plus compliqué mais franchement on s'en sort. Et ensuite je viens un peu estomper en fait, je mets du foncé vraiment sur l'intérieur et je viens estomper pour un peu comme un dégradé en fait. Sous-titrage ST' 501 Ensuite on passe à la bouche et je viens former des espèces de petites dents, je mets aussi du noir au milieu de ma bouche, enfin de mes lèvres et je viens former un faux sourire entre guillemets, enfin le sourire des squelettes. Et donc je viens former des petites dents, des petits cônes, des pics, je sais pas comment on peut appeler ça. Mes explications c'est un peu nul mais j'ai pas l'habitude d'expliquer des vidéos de ce genre. Enfin vous le voyez en image, je viens former des petits pics sur mes lèvres et ensuite je viens tracer des traits sur le faux sourire pour voir le sourire d'un squelette. Avant d'appliquer mes traits, je viens estomper le sourire pour vraiment donner encore une fois de la dimension et de la profondeur au maquillage. Ensuite toujours dans un esprit d'ombre, on vient ombrer le contour des yeux en traçant avec le fard noir et vraiment très légèrement des traits en dessous les yeux que je viens estomper par la suite, vraiment très très estomper. On va ensuite venir dessiner des espèces de mâchoires, donc là j'ai fait un peu au feeling des genres de X, un X ouvert dans lequel le sourire rentre. Donc je colorie une partie en noir et l'autre partie, je viens de l'ombrer comme je vous l'ai dit, je viens le dégrader, mettre du noir foncé à l'intérieur et le dégrader vers le sourire, vers la sortie. Et je viens ensuite donner de la profondeur des ombres à ce X, on va dire, en formant des traits au-dessus et en dessous et en dégradant toujours du plus noir au plus gris. Ensuite on va venir remplir nos deux cercles qu'on a fait autour des yeux, les remplir de noir totalement totalement. On va même venir mettre du crayon noir dans la muqueuse pour vraiment que ce soit rempli en noir. Et ensuite le fard à l'eau, je viens le poudrer avec un fard à paupières noires pour qu'il tienne vraiment bien. Ensuite je viens remplir de noir mon cou et mes épaules. Bon là je ne l'ai pas vraiment fait entièrement entièrement à vrai dire, mais admettons que ça aurait été pour le soir d'Halloween. Certes je l'aurais peut-être fait un peu plus, pas sérieusement, mais voilà, un peu plus rempli on va dire. Donc voilà, avec un gros pinceau je viens toujours avec mon fard noir, je viens en mettre sur mon cou et sur mes épaules. Et avec un plus petit je viens délimiter bien les contours pour que ce soit des lignes bien droites. Ensuite j'avais envie de remplir un petit peu ma tranchée, ma trachée, la gorge quoi, de ce tunnel qui est un peu trop blanc. Donc j'ai fait des espèces un peu de, une colonne pas vertébrale, mais voilà, des espèces d'os on va dire. Je l'ai fait carré mais vous pouvez les faire ronds, enfin voilà, vous faites un peu comme vous le sentez. Et ensuite je suis venue remplir les petits carrés. J'ai repassé un petit coup de blanc sur mes oreilles car je trouvais qu'elles n'étaient pas assez blanches. Donc voilà, le maquillage terminé les filles, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Bon certes pour que ça rende bien il faut rester les yeux fermés toute la soirée. Non mais j'espère qu'il vous aura plu. En soi il n'était pas vraiment compliqué à faire. Certes il faut être patient parce que ça met quand même un peu de temps, moi j'ai mis une heure et demie à le faire. Mais le seul, vraiment technique, la seule technique à maîtriser c'est vraiment le dégrader, le noir à dégrader. Mais sinon ce n'est pas si compliqué je vous assure, il faut juste être patient. Sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouvera dans ma prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à commenter et à partager. Bisous bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada